... J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Babou. Aujourd'hui, ce 24 février, nous avons eu de longues conversations qui ont porté sur plusieurs points. Le premier point, évidemment, ce sont les obsèques du président Henri Conant-Bétier. Monsieur Babou est un ancien président de la République et il était de mon devoir de venir, maintenant que nous avons mis en place les structures pour organiser ces obsèques, l'en informer et parler avec lui de sa participation et de son rôle dans ces obsèques. Et j'ai l'honneur de vous dire qu'il m'a confirmé sa présence physique, personnelle aux obsèques. C'est très, très, très important pour moi. C'est le symbole qu'il représente en tant qu'un ancien président de la République. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nous avons eu des échanges sur la situation politique dans le pays. Nous avons évoqué la libération récente des prisonniers qui viennent d'intervenir et dont on se réjouit, aussi bien le PPCI que le PDCI. Et enfin, nous avons parlé aussi de la situation et des élections en 2025 et également des relations amicales que nous entretenons avec le PPCI. Donc sur des sujets comme la révision des listes électorales, l'inscription de nouveaux électeurs sur les listes. Donc tout ça a fait l'objet de discussions. Je suis très, très heureux de revoir le président en pleine forme. Et toujours un fin connaisseur de la politique et très heureux de bénéficier de ses conseils. Nous avons une relation ancienne. Ça fait plus de 30 ans que nous nous connaissons. Et donc je suis heureux de renforcer ces liens et impatient de revenir à Maman prochainement pour continuer à bénéficier de ses conseils. Mon premier souvenir à Daoukro, si je veux vous le dire, c'était en 1990. J'étais candidat à la présidence de la République contre le président Oufo Boigny. Donc, quand on faisait le parcours de la campagne, on se demandait s'il fallait mettre Daoukro dedans. Et puis, finalement, comme nous étions jeunes et téméraires, on dit Oumède Aoukro. Et puis, nous sommes arrivés ici. Le président Bédié n'était pas là parce que lui, il était en campagne pour le compte du président Oufo Boigny ailleurs. Mais, ce qui m'a frappé, c'est que quand je suis arrivé ici, on m'a offert de la part du président Bédié deux bouteilles de whisky et une bouteille de guine pour me souhaiter la bienvenue à Daoukro. J'ai dit, en bon, c'est comme ça ? Si c'est ça, c'est bon. J'ai dit, si c'est ça, c'est bon. Mais je ne lui en ai jamais parlé, mais ça m'est resté dans la tête parce que je ne pensais pas qu'ici, on allait me recevoir de sa part comme ça. Et on m'a reçu comme ça, c'est-à-dire en frère. Merci pour 1990. Et puis, merci pour Bruxelles. J'étais à Bruxelles, j'étais tranquille, on m'a dit, Jikawie, viens ici. J'ai dit, viens faire quoi ? Non, lui, je ne peux pas parler de lui parce que c'est mon petit à Gagnon. C'est mon petit frère à Gagnon. Donc, j'ai dit, viens faire quoi ? On dit, viens te saluer de la part du président Bédié. Je suis d'accord. On ne dit jamais non à des pieds qui viennent apporter un salut. On ne dit pas non. Quand quelqu'un dit qu'il vient te saluer, chez nous, en tout cas, je crois que c'est tout le peuple d'Après. C'est pareil. On ne lui dit pas non. Donc, j'ai reçu la délégation conduite par Jikawie. J'étais, quoi, quatre ou cinq. Et ça s'est très bien passé. On a causé un frère et j'ai même pris leur téléphone. Ce jour-là, j'ai appelé le président Bédié. J'ai dit, grand frère, vous loutez, tenez bon, j'arrive. Donc, il ne faut pas beaucoup pour faire le bonheur de quelqu'un qui est dans la détresse. Il ne faut pas beaucoup pour faire la réconciliation dans un pays. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité au moment où il faut le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada